En termes d'orientation, celles-ci sont orientées sur quatre axes, avec un objectif de répartir tous ces projets sur tout le territoire communautaire, à une volonté d'équilibrer territorialement les actions de la Comcombe. Et pour cela, il vous est proposé un plan d'action sur quatre axes, en reprenant ceux qui ont été indiqués dans l'Europe de l'année dernière. En termes de premier axe, le premier axe consiste du coup à travailler sur une offre économique sur le territoire, avec quatre orientations. Oui, on s'est beaucoup répété, on dit à peu près la même chose, depuis un moment à ce niveau-là. Mais il faut des fois répéter, c'est la pédagogie. Donc nous, la communauté de communes, il faut d'un fois... Alors il y a quatre axes, mais pour moi, il y en a deux principaux. C'est se faire des recettes nouvelles. Donc c'est l'économie qu'il faut développer. C'est le premier axe qui est fondamental. Et le deuxième axe, c'est qu'il faut que les gens aient envie de venir chez nous, c'est créer des services. Voilà, c'est les deux grands, mais qui sont après refaits en quatre. Donc le premier axe, c'est l'offre économique et une attractivité à offrir. Donc, je ne sais pas, c'est-ce que c'est Francine qui en parle. Ce n'est pas prévu, mais c'est ce qu'elle fait tout le temps. Donc, une offre nécessaire à anticiper à travers d'acquisitions foncières, placées aux endroits stratégiques du territoire. Ça, on en a parlé à chaque réunion. Donc, c'est la zone sur terre à sors des Coudonis, où on va signer cette semaine la deuxième partie d'acquisition. On a déjà acheté une partie. Quand on aura acheté, on aura 7 hectares. Je parle de mémoire, là, un peu. On aura 7 hectares. Sur ces 7 hectares, on a une proposition forte d'achat de 3 hectares pour une nouvelle entreprise. Donc, voilà. L'installation de l'entreprise qui a eu lieu, oui, c'est ça. Viabilisation de terrain et voie d'accès pour l'installation d'une entreprise. Donc, il y a l'achat et la viabilisation qui sont importants. C'est autour de pas loin de 1 million d'euros, ça. 900 000 euros qui sont prévus. Après, donc ça, c'est sur le terre à sonner. Sur Tenon, il y a conforté la zone d'activité agroalimentaire de la Besse. Et autour de Mademoiselle Desser, qui rachète les bâtiments de Steph. Et au niveau de la zone d'activité de Bellevue, qui serait une zone plutôt artisanale à développer. Sur Hautefort, oui, c'est le troisième point. C'est la zone d'activité Hautefort. On va signer la vente pour les ateliers des oeuvres de forge depuis que ça a traîné un peu. On va en parler tout à l'heure où j'ai mis une condition de plus pour être sûr que ce terrain, il serve bien à quelque chose. Il faudra continuer à développer sur Hautefort avec la petite zone sur la 704, qui est entre la communauté Ilelou au Vézère et nous pour l'entreprise Roche, qui doit s'installer. Donc ça, c'est sur Hautefort. Sur Terasson, il y a toujours la requalification du Coutal, des anciennes zones d'activité, qu'il faudra réfléchir à des réhabilitations de ces zones. Voilà. Réflexion engagée. Donc ça, c'est pour l'instant, quand je mets réflexion engagée, ça te laisse un peu de temps. Et regardez la viabilité financière, technique et réglementaire d'aménagement de l'échangeur A89. Ça, c'est sur Pazayac. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Où, en ce moment, on a pas mal de demandes d'entreprises du bassin de Brive, mais bon, on n'a que 7 hectares. Donc ils vont être vite remplis. Donc il faudra réfléchir à une autre zone. Et puis après, il faut le faire sur l'ensemble du territoire de notre communauté de communes. Donc après, c'est de donner les moyens de les installer. Il faut aider au développement des entreprises dans leurs projets de développement. Mme Bourat a demandé une certaine enveloppe. Et on est en train de développer notre service économique avec Elodie, qui rencontre beaucoup de gens. Donc les rencontrer, c'est bien, mais souvent, il faut les accompagner dans leur développement. Et même si ça paraît beaucoup, on ne l'avait pas fait jusqu'à présent, je pense que c'est une enveloppe qui va vite y passer. La bourse des locaux vacants et l'annuaire des entreprises, c'est important pour aller chercher des gens à s'installer chez nous. 3. Accompagnement des commerces dans leur projet de réhabilitation d'espaces et de services. L'OCMR, qui est l'opération collective en milieu rural, avait très bien marché. Je ne suis pas sûr que l'ACP, qui est l'action collective de proximité, donne autant de résultats. Enfin, dans votre dossier, vous avez les sommes en face, à chaque fois. Donc là, il faudra bien faire attention que, si on ne monte pas une usine à gaz, pour que les commerçants et les artisans n'aient rien, parce qu'ils seraient dans des critères qui les rendraient non éligibles. Donc il faut qu'on fasse attention. Après les filières, donc Stéphane et un certain nombre d'élus travaillent sur le plan alimentaire territorial. Donc voilà dans l'économie les grands axes. Le deuxième axe, c'est l'attractivité, un spatial en matière d'aménagement d'habitat et développement durable. C'est la démarche Petite Ville de Demain, Tenon et Terrason. C'est l'ORT qui doit, elle, être un outil d'aménagement sur l'ensemble du territoire, accompagné par l'État. On arrive à la politique de l'habitat et on voudrait une OPA-RU, donc OPA-RU sur Terrason. Sur l'habitat, il y a à la fois, c'est Daniel qui connaît bien, il y a à la fois les aides qui seront supérieures à l'aide de l'ANAS sur l'ensemble du territoire. Après, il y aura les deux villes de demain, les deux villes, Terrason et Tenon, qui auront un peu plus sur des politiques ciblées et qui eux-mêmes mettront de l'argent sur des opérations plus spécifiques qui sont le ravalement de façade, qui sont l'accessibilité au logement au-dessus du commerce. Et entre l'ensemble du territoire et ces deux villes, qui sont des villes de centralité et qui doivent permettre le développement de l'ensemble, il y a deux autres villes qu'on a réussi à intégrer dans cette politique globale, c'est Hautefort et Le-Lardin, pour qu'il y ait une vraie politique de développement sur l'ensemble du territoire. Et la politique de l'habitat, c'est ces fameux 250 000 euros qu'il faudra financer par année pleine. C'est un effort important par rapport à d'autres communautés de communes, on met beaucoup plus d'après ce qu'on me dit, mais souvent les villes mettent aussi beaucoup. Alors par exemple sur Périgueux, sur le Grand Périgueux, on met deux à trois fois plus que le Grand Périgueux, mais les villes mettent beaucoup et à la fin ça fait à peu près pareil. Donc là aussi, c'est la volonté de la Comcom de développer les communes. Et on finance un peu pour elles, il y a d'autres endroits où c'est les communes qui mettent plus d'argent. La stratégie en urbanisme, M. Malot avec Bertrand, qui est la poursuite du PLUI, avec son volet environnemental. Le SCOT, ça c'est le pays qui dirige un peu le SCOT, on a pris beaucoup de retard là-dessus. Il faut bousculer le pays pour que le SCOT avance. Et puis on a dit tout à l'heure, la démarche de protection incendie qui est indispensable si on veut que les communes puissent se développer et avoir des constructions. Et là on mettrait les 50 000 euros. Et le dernier point, 4, c'est le PCAUT qu'on a vu tout à l'heure. Et si on fait tout, ça coûterait 320 000 euros si on faisait toutes les opérations. Mais ça, on l'a écrit après, on verra. Le troisième axe, c'est les services. Donc c'est bien mon deuxième pied de tout à l'heure. Bien que l'habitat, ce n'est pas un service, tout ce qu'on a mis dans le deuxième axe, mais ça se rapproche de ce que moi je dis des services. C'est un offre en équipement réparti de façon homogène sur le territoire. C'est le renforcement du pôle technique de Terrasson, c'est nous ça. Avec les différentes aides aux uns et aux autres, que ce soit l'urbanisme, que ce soit l'assainissement, que ça va être les maisons France Service, je ne sais pas où tous les amis, mais... L'axe 4. Non, c'est un autre axe. Favoriser l'autonomie en milieu rural, c'est un des gros budgets d'aide à domicile. On a un peu révolutionné les choses au niveau des aides à domicile. Ça se passe plutôt bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on met 450 000 euros par an pour équilibrer entre l'aide à domicile et le portage de repas. Donc il faut faire un peu attention. Il faut que le service fonctionne bien. Il faut que le personnel ne soit pas mis en surchauffe. Parce que si le personnel en fait trop et qu'il n'est pas content, ils sont souvent arrêtés, ce qui est quelquefois le cas. Et ça fait encore plus de boulot aux autres. Et on est dans un cercle vicieux difficile. Donc Nicolas a créé une brigade de remplacement. On essaye de faire fonctionner au mieux ce service, qui est indispensable pour le maintien de nos personnes âgées à domicile. Après, c'était avec la CARSAT, on a fait le programme AIDAN-AIDER, qui est acheter du matériel pour aider nos aides à domicile et les bénéficiaires. L'offre pour la jeunesse, c'est les centres d'accueil et de loisirs, où on est très content de ceux qui nous gèrent, que ce soit Léo Lagrange sur Bas-de-Folle et sur Terre-Açon, et que ce soit le centre social de Tenon sur la partie tenonaise. Donc on a créé à Bas-de-Folle, dans l'école qui était devenue vide. Et on est content, puisqu'au départ, ce n'était pas évident, mais tous les maires ont tous joué le jeu, et la mairie d'Otfort en particulier. Ce qui fait que ça fonctionne avec un effectif tout à fait satisfaisant. La CAF nous met un peu la pression, en disant que jusqu'à présent, on ne nous a pas trop embêtés. Mais maintenant, la CTG, c'est la Convention territoriale globale, qui doit être mise en route. Et si on veut que la CAF continue à nous accompagner, puisque les contrats en France se terminent, il faut passer à cette CTG, il faut recruter à mi-temps un chargé de mission qui s'occupera de cette politique. Dernier point, les activités de pleine nature. Le circuit, l'autocross de Bas-de-Folle, à qui on donnait un fonctionnement de 3, 4, 5 mille par an, anticipe sur des travaux plus importants pour que le circuit puisse permettre des compétitions nationales, qui nous demandent 20 000 euros. Je ne regardais pas les bleus, moi, jusqu'à présent. Et le terrain de Bicrosse, de Terrasson, qui demande une vraie réflexion entre l'association, la municipalité de Terrasson et nous. On a mis 100 000 euros, ce qui est énorme. Mais faire du bricolage là-dessus ne me paraît pas forcément la bonne solution. Est-ce qu'on peut mettre 20 000, 30 000 euros pour enlever l'herbe, refaire le calcaire ? Il y a des compétitions nationales qui ont lieu là. C'est le plus beau circuit de Bicrosse de la Dordogne. Donc, je suis prêt à réfléchir à un dossier global où on ira chercher des subventions, aussi bien de l'État, du département, voire du Fonds national du sport, et avoir un vrai goger global. Donc, en attendant, il faut peut-être qu'on fasse, pour que l'activité perdure, mais monter un vrai dossier global, que mettre 20 000 ou 30 000 euros, ça sera à remettre dans 2-3 ans, l'herbe repoussera, pareil. Voilà. Et après, on analyse un projet global. Pour l'instant, Nathalie Gitton est en train de demander des devis, et on en reparlera de façon globale. Donc, on est en phase, hein, Jean ? On a pris la compétence. Après, il y aura une autre compétence qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble dans ces activités de pleine nature, c'est les haltes nautiques. En son temps, à Hautefort, ils avaient fait des investissements importants, c'était avant qu'on soit mariés, sur ces haltes nautiques, qui sont Tourtoirac, qui sont Saint-Eulanie, il y en a eu une troisième ? Oui, c'est plus chez nous, ça. Mais il y en a plus que deux chez nous. Donc, c'est un peu dommage. Peut-être qu'on n'ait pas une activité plus forte. Il y a tout Erasson, ou s'il y a une halte nautique, mais sur un projet plus global d'activité fluviale, je ne sais pas comment on dit. Donc, ça sera des réflexions à avoir plus tard. Sur le Grand Nord, à Saint-Mémin, ils ont des parcours sportifs importants. Et l'OVSR pourra être un lien entre la partie Nord, jusqu'au Grand Périgueux, puisqu'après, il y a d'autres haltes nautiques. Donc, celle-ci, elle n'est pas prévue, mais il faudra quand même une réflexion à avoir là-dessus. Le quatrième axe, c'est la Maison France Service. Alors, comme on a communiqué un peu dessus, j'ai entendu des critiques, en disant que, on compensait les désengagements de l'État, et que ce n'était pas normal. Si on ne raisonne que comme ça, on ne fait rien, et il n'y aura plus rien. Alors, c'est vrai que, quelque part, on cautionne un certain désengagement de l'État, en payant pour l'État, et en embauchant du monde. Donc, il y a les deux services. Il y a celui qui aura lieu à Terrason, la Maison France Service, à côté de celle de Tenon et d'Otfort, il n'y aura une de fixe à Terrason. Et il y a la Maison France Service, itinérante, avec le bus qui passe dans chaque commune toutes les trois semaines. Après, il y a autre chose qu'on a très, très mal fait jusqu'à présent, mais pour différentes raisons, je n'avais pas trop orienté notre politique sur la communication, ce qui fait qu'on ne sait pas ce que fait la ComCom. On se demande à quoi ça sert. Là, on va sûrement communiquer beaucoup plus sur nos actions et ce que fait la communauté de communes. Donc, on sera accompagné par un bureau, par des professionnels, qui est ILO Créatif. Et comme c'est déjà eux qui travaillent pour l'Office de Tourisme de Terrason, ça permettra peut-être d'être une politique coordonnée au niveau de la communication et touristique, et celle de la communauté de communes. Bon, j'ai dû finir les quatre axes. Donc, tout ça dans le budget et dans les orientations qu'a fait Roland, ça correspond à ce qu'on répète un peu depuis quelques temps, mais qu'on commence à être pas que des mots, qui commencent à être des réalités. Parce que, bon, les politiques, ça parle beaucoup sur les tribunes, c'est bien, mais il faut aussi que les réalisations correspondent à nos discours. Et je suis assez fier de mon équipe aujourd'hui, de tous mes vice-présidents et de l'administration, de tout le monde, qui sont en train de mettre en route une politique qu'on a définie ensemble. Il faut que petit à petit, cette communauté existe. Pour qu'elle existe, il fallait qu'elle ait des bureaux, il fallait qu'elle ait du personnel. Tout ça se met en route progressivement, tout en faisant gaffe et on arrive au budget, en maîtrisant le fonctionnement. Il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz qui explose, loin de là. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour pouvoir travailler, c'est cet équilibre à trouver. Voilà. C'est l'analyse un peu plus politique de vos orientations budgétaires. Donc il s'agit de différents projets qui sont issus de vos travaux, des différentes commissions, de vos différentes demandes, de différentes démarches dans lesquelles s'inscrit désormais l'Interco. Et donc vous avez vu qu'au fur et à mesure des actions a été marqué un chiffrage. Et donc il s'agit là de nouvelles actions qui seraient menées et montées par l'Interco. Et je suis toujours en l'axe numéro un qui est développer l'économie. Car on a bien vu que l'État diminue 5% par an et qu'il va y avoir l'effet post-Covid. À mon avis, il ne faut pas croire que l'État va nous donner beaucoup. ça va être un peu compliqué. Le département, et ce n'est pas une critique, Régine, par rapport à l'exécutif, le département, dans sa politique communale, fait des choses qui ne sont pas obligatoires et qui ne sont pas dans leurs compétences. Donc on ne sait jamais, les droits de mutation, ça a été dit, sont importants et ça permet d'avoir cette politique. Mais demain, qui que ce soit qui dirige, ce n'est pas du tout de la critique, le budget du département avec des dépenses sociales qui augmentent forcément des droits de mutation qui vont peut-être arrêter, on ne sait pas. Et voilà, et des budgets de l'État qui diminuent peuvent être amenés à se recentrer sur ces vraies compétences. Donc nous... C'est bien pour ça que ça a été prévu pour 3 ans. Voilà, on est d'accord. Donc tout ça, nous, si on veut demain avoir des recettes, on n'a pas le choix, c'est des zones d'activité, c'est installer des entreprises, c'est avoir du CFE, et de la CFE. Alors c'est vrai qu'on a l'impression de mettre beaucoup d'argent en ce moment. Et de l'autre part, en plus, avec les PLUI et l'urbanisme, ça devra devenir plus en plus difficile d'imperméabiliser et de faire des zones. Donc aux endroits où le PLUI le permet aujourd'hui, il faut le faire. Et c'est peut-être l'orientation majeure de notre politique aujourd'hui. C'est peut-être semer pour demain avoir des recettes parce que les autres, on ne nous en donnera peut-être pas beaucoup. J'ai terminé. — Oui. Alors il faut continuer, donc... Ce sont des pays globales et je laisse le droit d'après la... En général, Nicolas, toutes ces sommes que vous avez vues, puisque ce qu'on a dit, c'est le travail des commissions, ça fait quand même un paquet. Il est évident que si on s'en tient à l'autofinancement de 2022... 2021, pardon, ça ne sera pas faisable. Soit l'étaler sur 2-3 ans. Puis je vous fais juste une remarque. C'est juste une remarque. La recette... Les recettes économiques, ce n'est pas le lendemain. — Non. — C'est 2-3 ans après. — Absolument. — On est d'accord. — Oui. — Bon, voilà. Attention. Il ne faut pas dire qu'on a une entreprise d'aujourd'hui, l'année prochaine, on va avoir si on a CBE, si on a CFE, etc. Donc, on va y ouvrir. Donc tout ça, si on reste sur les mêmes autofinancements de 2021, bon, là, il faudra trancher. La solution, je l'ai évoquée tout à l'heure, ça a été évoqué aussi en bureau en commission des finances, reste simplement à la fiscalité avec tout ce que ça peut induire éthiquement de volonté de politique de dire « Bon, voilà, il faut la fiscalité pour apporter des services nouveaux. » Vous avez bien d'accord. Moi, c'est fiscalité, peut-être, c'est vous qui déciderez, pour des services nouveaux. Vous avez bien d'accord. C'est-à-dire, tout à l'heure aussi, on va faire un petit focus sur le personnel. C'est du fonctionnement, c'est différent. et vous verrez que le personnel, la charge personnelle augmente, effectivement, non pas pour du personnel pour du personnel, mais pour financer, enfin, apporter un service, pour des services nouveaux. Donc on est dans le coup sur le même au-delà qu'on a mis sur le schéma. Fiscalité, peut-être, pour financer les projets nouveaux qui ne seront pas qu'autofinancés par le même refinancement qui plus est. Bon, il y a ce problème au CNE, mais bon, ça, on ne pourra l'anticiper puisqu'on n'en peut pas. D'accord ? Oui, mais je ne peux pas parler plus fort. On va faire le micro. Excusez-moi, je suis désolé. Je rentre de vacances, c'est pour ça que je n'ai plus de force. Donc voilà, donc après le débat, le débat, voilà, ce débat s'adu. On fait les actions qui ont été validées, enfin, en commission, proposées, après, comment on les finance ? Voilà, c'est soit la fiscalité, soit on ne fait pas tout. Effectivement... Allez, les simulations... Il y a des simulations qui ont été faites. il faut les faire avec leurs conséquences. Bon, moi, je prendrais le risque de vous dire qu'il faut faire de la fiscalité et cette fiscalité, en début de mandat, c'est le moment où on finance des projets pour l'ensemble du mandat. Alors, si on ne veut pas faire de choses, on ne fait pas de fiscalité, il n'y aura pas d'opération, mais si on veut faire ce qui vous a été présenté, c'est de la fiscalité. Il y a deux leviers de fiscalité, il y a du foncier bâti, et de la CFE. C'est soit sur les ménages, soit sur les entreprises. Et on peut en faire soit sur les deux, soit un aujourd'hui et demain un autre. Mais il faut que déjà, on ait prévu pour l'ensemble de ce mandat, et plus y toucher après, les financements qui financent nos opérations pendant ce mandat. Voilà ma façon de voir. Oui, absolument. Ceci étant, pour rebondir, effectivement, ce n'est pas que la fiscalité tous les ans, puisqu'il faut essayer de se fixer un objectif en disant, comme on l'a dit tout à l'heure, augmenter notre coefficient d'intégration fiscale pour gagner la DGF. D'accord ? Ça, c'est une réflexion à mener. Il ne faut pas perdre, en tout cas, déjà, on va gagner un petit peu les dotations. Et effectivement, ensuite, les recettes économiques qui viendront du fait de la création d'entreprises, d'un dotation d'entreprises. Mais là, pour passer un cap de l'an ou deux, je ne vois pas comment on va pouvoir faire tous ces axes qui ont été déterminés, tous ces projets, sans l'invitation de la fiscalité, même, je le répète, et ça, c'est... Même si le contexte, peut-être, va se prêter à être... encore plus contraint, contraignant sur le plan politique au sens de nos lutins. Alors, les différents scénarios, et après, ça a déjà été exposé en commission des finances, ça a été vu en bureau, mais bon, après, c'est tout le monde ici qui décide. Du coup, pour accompagner ces nouveaux projets, il a été présenté, du coup, dans le diaporama qui vous a été envoyé de la convocation, plusieurs éléments. Dans un premier temps, des éléments de comparaison pour savoir comment se situe notre périmètre communautaire par rapport aux comptes interco, notamment du pays, notamment sur deux taxes, sur le fonds sébati et la CFE. Chez nous, donc, le taux de fonds sébati s'élève à 2,95 et vous pouvez comparer les taux votés par vos homologues au niveau du pays avec des taux de fonds sébati qui oscillent entre 2,23 et 11,69 pour la Comcom, Vallée d'Ordogne, Forêt-Bessède. Même si c'est une exception parce que c'est une Comcom à fiscalité additionnelle. pour aller jusqu'au bout, si on prend les Comcom FPU, comme nous, vous avez des taux comme le P de Fenelong ou d'Hommobiles-Franches du Périgord qui ont des taux aux alentours de 4,9, 4,7 et Vallée de l'Homme juste à côté à 7,84. En ce qui concerne la CFE, donc, vous avez un taux communautaire moyen de 25,11 et vous avez également les taux affichés par vos collègues et vos homologues. Vallée de l'Homme, par exemple, à 29,49 Sala Périgord-Noir à 28,38 ça vous donne un indicateur de savoir comment on se situe par rapport aux autres périmètres communautaires et on allait jusqu'au bout, on a également pris les taux votés par les communautés d'agglomération donc Riverenne, Brive-Périgueux, Brive qui a un taux de CFE à hauteur de 31,72 et l'agglo de Périgueux qui a un taux de foncébâti à hauteur de 3,74 et un taux de CFE à hauteur de 27,76 donc notre Comcom étant de ça... Et malgré ça, je vous invite à lire l'article dans la DL d'aujourd'hui où le groupe majoritaire du Grand Périgueux explique ce qu'on est en train de vous expliquer en gros. Donc deux taxes, le foncébâti et la CFE sont les deux seules taxes qui nous restent à l'échelle communautaire depuis la disparition de la taxe d'habitation qui n'est plus payée par l'administré mais compensée par l'État et donc on est venu faire une simulation sur quel serait l'impact sur le taux de foncébâti communautaire pour pouvoir financer six nouveaux projets. Tout à l'heure, le président vous a expliqué qu'il y avait un gros axe sur l'habitat qui doit être mis en place au niveau de la Comité des communes avec une enveloppe qui serait féchée à hauteur de 258 000 euros par an. 250 000 euros pour venir aider les propriétaires fonciers justement de notre territoire pour aller chercher des aides pour pouvoir rénover leur logement qui soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Du coup, pour pouvoir financer ces 258 000 euros d'accompagnement financier auprès des administrés, on est venu regarder quel serait l'impact sur le foncébâti. Donc, vous avez un taux de 2,95 sur l'année 2021 qui génère un produit de 686 000 euros encaissé par la Comcom, donc en haut sur la gauche. On est venu regarder deux scénarios. Une hausse de produits à hauteur de 358 000 euros sur le foncébâti alors qu'on encaisse au jour d'aujourd'hui 686 000 euros. Quel serait l'impact ? L'impact, on aurait un taux qui passerait de 2,95 à 4,45 %. Certes, ça fait une augmentation de quasiment 30 % du taux de foncébâti, mais c'est relatif dans le sens où on a un taux qui est très bas au jour d'aujourd'hui, à 2,95. Du coup, on est venu regarder quel serait l'impact sur la fiche pour l'administré quand il va recevoir son taux de foncébâti en fin d'année. Vous avez sur votre gauche, en bas, en bleu, l'impôt payé par l'administré au titre du foncébâti auprès de l'Interco. Un administré qui a une base de foncébâti aux alentours de 1,500 qui correspond à un pavillon 3 pièces avec un jardin et un petit pavillon. Il a une base aux alentours de 1,500. Au jour d'aujourd'hui, le taux Interco est de 2,95. L'administré paye annuellement 44,25 euros. Si demain, vous allez chercher 358,000 euros de produits complémentaires. L'administré ne paierait plus 44,25 euros pour une année mais 69,09 euros. Ça ferait une différence de 24 euros pour l'année pour l'administré au titre du foncébâti. Et vous avez du coup les simulations pour différentes bases de foncébâti. On a fait l'exercice jusqu'à une base de 2,500 qui est une très belle maison très conçue. L'administré paye 73 euros de foncébâti à l'Interco en 2021. Si on va chercher 350,000 euros de produits complémentaires qui paierait en fin d'année 115 euros. Ça lui ferait une augmentation de 41 euros pour l'année au titre du foncébâti. Voilà en termes de simulation sur le foncébâti. Si on allait chercher 358,000 euros et sur la toute droite vous avez également une simulation avec un produit qui augmenterait de 400,000 euros et là le taux passerait de 2,95 à 4,67 sur l'année avec également les simulations pour l'administré qui ne paieraient plus 69 euros mais 72 euros dans le milliard des cas donc 3 euros de plus ou alors 120 euros contre 115 euros dans le pire des cas donc 5 euros de plus par an. voilà en termes d'évolution sur le foncébâti. Est-ce que dans cette simulation vous avez tenu compte de l'augmentation de l'assiette ? Alors les bases ont augmenté donc du coup on l'a mis de côté. Là on est venu chercher 350,000 euros de produits complémentaires en dehors de l'évolution de l'assiette. Là au niveau des bases vous avez en complément le montant qui sera payé par l'administré du fait des bases. L'évolution des bases à taux constant celui qui a une maison avec une base à hauteur de 1500 qui va payer 1,50 euros de plus sans toucher les taux par an. 1,50 euros qui se rajoute au 24,84 voilà la politique Habitat c'est 250,000 euros donc ça soit on la fait pas soit si on la fait c'est de la fiscalité sinon je sais pas faire autrement et à 350 ça nous fait que 100,000 euros pour tout ce qui est investissement autour. Lionel Je pense que Nicolas l'a certainement fait mais dans le budget dans nos budgets communaux aussi à venir l'énergie va peser lourd l'électricité c'est 25% ou moins de plus déjà qui est annoncé au niveau du groupement d'achat pour ceux qui y sont ils sont nombreux les véhicules pour le carburant là aussi ça représente avec le SIA certainement il n'est pas sûr que la subvention d'équilibre du SIA soit suffisante par rapport avec ces augmentations donc je pense qu'aussi il faut être il faut anticiper aussi un petit peu ça au risque de se mettre rapidement dans le rouge voilà on est d'accord Lionel et notre marge de manœuvre ce que tu dis c'est 100 000 si on est à 350 si on fait bien la politique de l'habitat à 250 ça nous met que 100 000 de marge de manœuvre je pense que c'est beaucoup en fiscalité c'est pas beaucoup en euros mais c'est toujours pareil ça s'additionne 24 euros de plus par an on peut dire que c'est pas beaucoup mais ceux qui me voudront du bien diront qu'on a augmenté les impôts de 30% ça ça fait plus voilà donc ça dépend comment on le présente si on le présente en euros c'est pas beaucoup si on le présente en taux c'est énorme je crois qu'il vaut mieux augmenter une fois et pas y revenir voilà régulièrement c'est ce qu'on a essayé de faire un programme pour le mandat et on fait une fiscalité pour le mandat et si jamais ça allait trop mal on n'a rien à se cacher on doit être transparent si on allait trop mal on a une certaine marge de manœuvre sur les entreprises et vu la crise et notre position économique pour aller chercher les entreprises on ne souhaite pas aujourd'hui augmenter les impositions sur les entreprises mais il faut bien savoir et ça a été dit qu'elles ont baissé d'un tiers puisque nos bases de 12 millions sont passées à 8 alors c'est vrai qu'on aurait pu l'augmenter à ce moment-là et ça ne serait pas vu puisqu'il baisse d'ailleurs ça ne serait pas vu mais on est fidèles à la politique de l'État qui veut donner un certain dynamisme aux entreprises et ça me paraît que pendant la crise je ne propose pas qu'on augmente la fiscalité des entreprises mais si on est à 350 rien qui va être le minimum pour la politique qu'on a définie on peut avoir 100 000 de CFE au cours de ce mandat éventuellement si on a besoin et la CFE 100 000 il y a bon tant pis je dis la vérité si c'est exploité après je prendrai les coups mais en fait les 100 000 c'est plus le lardin qui sera touché puisque vous savez bien que lorsqu'on additionnait la CFE communale et intercommunale sur Terrasson on était à peu près à 30 et le lardin à 20 et on a l'objectif du ciblage c'est sur 12 ans sur 12 ans à 25 donc Terrasson sur 12 ans passe de 30 à 25 donc sur Terrasson ça ne se sentirait même pas notre augmentation si on faisait de la CFE parce qu'ils sont en baisse chaque année donc ça ne se sentirait pas beaucoup par contre sur le lardin ça se sentira doublement puisque déjà eux de 25 ils passent à 25 plus augmentation qui s'additionnerait et aujourd'hui c'est une raison de plus pour ne pas le faire maintenant les papeteries sont en pleine mutation avec la nouvelle machine avec la nouvelle chaudière à énergie et on ne voudrait pas décourager cet investissement qui est fondamental bien que ça reste par rapport au chiffre d'affaires ce n'est pas énorme mais c'est quand même ça prouve qu'on souhaite que ces entreprises se développent et je vous propose mais c'est vous qui déciderez plutôt cette année de rester sur le foncier non foncier bâti et garder la CFE comme poire pour la soif si jamais la crise c'était trop importante voilà et la barre n'a pas dépassé pour moi c'est 500 000 euros de fiscalité sur ce mandat donc on part sur 350 si on peut en rester là on en reste là et si jamais il faut en mettre on ne remettra plus sur les ménages on ne remettra plus sur le foncier bâti on ne le mettrait sur les entreprises à ce moment là mais bon on fait aussi beaucoup d'efforts pour les entreprises les 250 000 euros c'est sûr le bâtiment donc c'est bien on rend un peu ce qu'on a pris sur le foncier bâti et l'autre part on a parlé des 150 000 euros par an sur l'économie c'est bien là aussi qu'on le reprendra dans quelques temps si ça tout se passe bien et si on en a besoin donc voilà de façon très transparente mon analyse aujourd'hui alors c'est plus simple de dire on ne fait rien peut-être et on ne fait pas de fiscalité mais bon voilà ma proposition après c'est un débat et retravailler sur le transfert bien sûr pour gagner ou ne pas perdre en tout cas pas perdre des gènes pour gagner un peu augmenter le site bon mais c'est un vrai débat c'est le débat politique au sens noble du terme c'est un vrai débat je n'ai pas forcément raison je vous dirai quel est mon point de vue mais je n'ai pas forcément raison donc si tout le monde a le droit de parler de dire moi je ne ferai pas comme ça je vous dis regardez bien aussi Grand Périgueux qui est autrement riche que nous ils se posent le même débat aujourd'hui et pourtant eux ils ont une taxe transport importante ils ont une fiscalité tu l'as mis le Grand Périgueux dans les voilà voilà le débat est ouvert et c'est le débat des orientations budgétaires ça sert à ça on a travaillé un peu dessus on vous a fait des simulations on vous a donné des orientations après on n'a pas forcément avec mes vice-présidents on n'a pas forcément raison je pense que c'est équilibré entre du social de l'accompagnement des services à la population de l'investissement pour demain et de cette politique de l'habitat la rénovation énergétique qui est on a cherché à trouver un équilibre entre tout ça mais tout est toujours critiquable on sait parfois qu'il y a quelque chose qui est important je ne sais pas si vous avez remarqué c'est à dire qu'on n'est quand même pas un territoire complètement démuni on a des bases qui sont pratiquement le double même plus du double que toutes les autres interco sauf Sarna-Périgon-Noir 25 millions de bases et on gros le reste à 19, 20, 10 millions 9 millions, 12 millions donc ça veut dire quand même qu'il y a un potentiel et à 4,45 on aura un taux qui sera encore inférieur à Dôme-Villefranche à Pays-Fennelon et à Vallée-de-Lom n'en parlons pas et la CFE n'en parlons pas la CFE on a 12 millions de bases c'est à dire qu'on est trois fois plus voire quatre fois voire cinq fois plus que la plupart des autres 120 millions d'or donc c'est à dire qu'on a une base de richesse en termes d'habitat d'entreprise qui n'est pas négative donc c'est plus grand on est plus grand on est plus grand on est plus grand on est plus grand oui mais bon c'est assez large c'est plus grand que ça c'est pas dur monsieur Baudry je voulais dire mon sentiment de comprendre fortement les problèmes qu'on peut rencontrer pour faire le budget c'est pas les problèmes pour faire le budget c'est une politique d'investissement et de développement parce que pour faire le budget Nicolas l'a équilibré le budget aujourd'hui il est équilibré on n'est pas déficitaire et si on fait rien on n'a pas besoin d'augmenter la fiscalité le moment est mal choisi moi je vois tous les jours des gens qui sont des ménages qui sont en difficulté toute la crise qu'on va subir on est dedans je ne rappelle pas les taux de personnes je ne connais pas ces augmentations c'est un peu exact c'est tout c'est une question c'est une augmentation de 2,95 ce 30% d'augmentation est en taux et en euros c'est 25 euros de plus par an est-ce qu'on demande 25 euros de plus par an et on continue à investir plus la base 1,50 euros on a donné tous les chiffres plus 1,50 euros ça fait beaucoup moi c'est mon sentiment mais je me trouve que c'est pas non non mais ça fait ça fait une augmentation le risque qu'il y a le risque qu'il y a c'est que ce soit jamais le moment c'est jamais le moment c'est un problème on est quand même dans l'insertitude en début de ma présidence nous n'avons pas souhaité augmenter la fiscalité comme elle aurait dû être augmentée pour financer les services les services c'est la compétence tourisme qui a été prise c'est les centres d'accueil de loisirs c'est un certain nombre de choses où on a pompé sur les excédents et qui arrivaient à la situation d'il y a un an ou deux où c'était pas raisonnable de continuer pareil donc là on a rééquilibré une certaine partie et maintenant soit on arrête les investissements et on reste comme on est soit on développe notre territoire et pour le développer on est obligé de mettre de la fiscalité alors en taux ça paraît important en euros beaucoup moins chacun développera ce qu'il vaudra je voudrais rebondir juste sur une chose l'attractivité d'un territoire effectivement c'est pas d'augmenter les impôts on est bien d'accord mais l'attractivité d'un territoire c'est des services c'est des services à la population les personnes âgées à la jeunesse chercher les médecins vous direz partout que je rebondis là-dessus je vais pas faire le débat là-dessus mais c'est important quand même que s'il n'y a pas de service dans un territoire les gens ne viendront pas les médecins les familles etc. donc on ne peut pas développer notre territoire en ne faisant rien si on ne fait rien si on ne crée pas des services pour la jeunesse pour les personnes âgées pour les entreprises etc. bon ben on va rester un territoire comme on est là voilà puis on ne dévoit pas si on veut intérêt du monde et si on intérêt du monde ça veut dire des impôts supplémentaires une richesse supplémentaire une consommation supplémentaire pour les commerçants donc voilà c'est pas c'est pas des impôts pour les impôts c'est des impôts pour développer le territoire c'est comme ça moi je le vois et ces impôts ne serviront pas du fonctionnement c'est de l'investissement c'est un problème c'est ça je pense que c'est des impôts qui doivent être vus comme un investissement pour l'avenir comme une plus comme un investissement pour l'avenir en termes effectivement d'attractivité et de développement on vous l'a dit plusieurs fois aujourd'hui on est coincé si je puis dire entre deux agglos qui sont donc périgueux et bris et si on veut continuer effectivement à exister et on le voit bien qui plus est dans le domaine de l'économie il faut vraiment jouer les coudes il y a un domaine concurrentiel extraordinaire tout le monde veut attirer effectivement les entreprises qui sont les ressources des domaines comme on l'a dit et je crois que si certes je comprends ce que vous dites c'est une augmentation de fiscalité qui va peser un peu plus sur les ménages à une époque où effectivement on n'a pas forcément besoin de ça mais il faut choisir soit on investit pour l'avenir c'est comme une entreprise et pour moi une entreprise qui n'investit pas elle recule donc un territoire qui n'investit pas il recule on ne pénalise pas forcément les plus précaires d'accord le foncier bâti les propriétaires on ne pénalise pas les précaires les gens enfin précaires entre guillemets c'est pas péjoratif je te dis là les locataires les locataires on est d'accord ils payent plus d'impôts sur le territoire ils payent plus d'impôts sur le territoire les locataires les locataires et c'est un moment où il n'y a plus de taxes d'habitation les taxes d'habitation voilà mais moi je l'ai dit je passe c'est mon sentiment que je partage ce que la francine et Dominique c'est que c'est pas l'impôt pour l'impôt c'est l'impôt pour le développement futur du Seine on perd de taxes d'habitation avec un espérant qu'il y ait un retour sur investissement sur une dépense on retour sur investissement voilà et donc je voudrais également ajouter par rapport à l'habitat puisque le sujet ce soir ces fameux 250 000 c'est pour l'habitat et donc c'est un nouveau service et une nouvelle aide qu'on apporterait à tous nos administrés je voudrais ajouter que c'est un lien pour moi très direct avec le plan économique puisque on veut de l'attractivité pour nos entreprises pour les entreprises mais ces entreprises là auront besoin de salariés de personnel et il faut donc parallèlement l'attractivité au niveau logement et ces 250 000 euros sont là pour abonder les aides que l'état donne l'ANA en particulier et cette aide cette aide est destinée aux foyers modestes voire très modestes pour réhabiliter réaménager leur logement donc pour moi c'est cet exemple de 25 euros de plus dans ces conditions là la personne qui va donner 25 euros et qui a un budget modeste certes mais si elle veut réaménager sa salle de bain réaménager son logement pour elle-même ou pour louer puisque c'est pour les propriétaires occupants mais aussi les propriétaires bailleurs ils vont pouvoir bénéficier grâce à ces 25 euros qu'ils auront misé si je puis dire ils pourront bénéficier de 1500 2000 euros par rapport aux travaux qu'ils auront à faire donc pour moi c'est comme dit Francine Bourras c'est vraiment un investissement sur l'avenir pour l'attractivité du territoire mais prenons personnellement nos administrés d'accord ils sont dans une collectivité mais ils le voient pour leur propre compte et c'est ce message qu'il ne faut pas passer en tout cas cette augmentation là c'est pour financer de l'aide et en plus on parlait de précarité pour les propriétaires à revenus modestes voire très modestes donc c'est et c'est complémentaire avec la volonté le projet économique que l'on a pour faire venir nos entreprises l'un ne va pas sur l'autre si les entreprises sont là ils ont besoin de salariés les salariés ont besoin de trouver des habitations proches de leur usine donc tout ça est bien lié et je pense qu'il y a un intérêt et toute la problématique du logement de location qui est en manque dans toute école bien sûr ça va s'adresser aux propriétaires bailleurs ils pourront donc avoir des aides pour réaménager leur logement et pour les louer dont les locataires ne pailleront pas de taxes donc dans l'article c'est marrant parce que ça tombe aujourd'hui l'article dans l'ADL donc le président du Gélib qui est le président du SDE il parle de la politique nationale en disant qu'elle est critiquée mais bon il dit que néanmoins les entreprises ont été soulagées avec des élèchements fiscaux considérables ça c'est les entreprises pour l'instant il a dit qu'on n'y touchait pas donc c'est bien les 30% de taxes en moins il y a eu la suppression de la taxe d'habitation donc il dit dans ma commune en moyenne c'est 660 euros par foyer fiscal moins par an voilà donc et nous on annonce plus 25 euros voilà et je pense que si c'est 660 dans cette commune chez nous ça doit être pas beaucoup moins voilà donc voilà le débat mais je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord mais la politique c'est choisir c'est les choix et puis moi je vous ai donné le mien c'est le média agréable d'augmenter les impôts mais on peut se dire une chose si ça va très bien dans quelques années on pourra revenir en arrière il y a un terme c'est cireuse comme on dit c'est meilleure fortune il y a un terme juridique qui dit ça si retour à meilleure fortune bon donc il y a on m'a dit mais j'écoute ce que vous dites après il y aura un vote au moment du budget et les taux ça se vote quand ça ? avec le vote du budget on ne fait pas un vote à part donc au moment du vote du budget ça vous laisse assez de temps à réfléchir ceux qui voteront pour ceux qui voteront contre et ceux qui s'abstiendront on a été je pense assez transparent à la fois sur les projets les conséquences fiscales et ma priorité c'est 350 000 euros d'augmentation sur le foncier bâti pour cette année et qui serait l'unique augmentation de ce mandat oui Stéphane oui il faut il faut avoir une vision globale donc là dans le rapport d'orientation budgétaire il a été balayé un certain nombre de sujets qui vont s'imposer à nous rapidement mais je ne suis même pas sûr qu'on balaye tous les sujets à prendre en compte même jusqu'au terme de notre mandat déjà donc il faut parier que les investissements sur l'économie génèrent de la fiscalité qu'on travaille de manière systématique sur l'augmentation du SIF et très rapidement parce que ça le SIF on en parle depuis 7 ou 8 ans avec l'OBFER ça avait été déjà évoqué donc ça il va falloir le mettre en place très rapidement pour générer augmenter les dotations que l'économie nous rapporte enfin parce qu'investir c'est bien on est en compétition avec d'autres territoires et si on ne le fait pas c'est clair qu'on sera la dernière route de la charrette donc tout ça ça a mené deux fronts et après je ne suis pas sûr qu'on prenne tout si on prend tout à l'heure on parlait du SCOT au niveau du Périgord noir le Périgord noir n'a pas encore lancé le SCOT il va falloir le financer et le SCOT nous ne pourrons faire notre PLU que si le SCOT est achevé et ainsi de suite il y aura un certain nombre d'actions à mener en parallèle qui vont nécessiter des participations à divers syndicats pour mener à bien notre politique donc j'espère que cette augmentation suffira je ne dis pas que c'est joyeux d'aller augmenter mais ça me paraît indispensable de mettre au moins les moyens financiers en adéquation avec le projet qu'on veut porter surtout si on compare avec d'autres collectivités il n'y a rien à jeter on voit des collectivités qui ont plus de moyens mais ils sont en avance de 5-6 ans sur les programmes que nous on est en train de mettre en place il est là aussi le problème donc est-ce qu'on on prend le train et on avance ou alors on reste en gare et on attend des jours meilleurs mais là je ne suis pas sûr qu'il y en ait moi alors là il y a aussi le problème c'est que là effectivement on peut dire on met de la fiscalité mais il n'y a pas de transfert de compétence on prend une compétence enfin l'habitat c'est pas une transfert de compétence c'est une compétence la commune sauf que si à un moment donné on travaille effectivement comme tu dis sur le coefficient d'intégration fiscale et sur un transfert de compétences ça veut dire que si on transfère des compétences de la commune à la commune donc il y a moins de charges pour la commune ça veut dire que la commune en théorie peut augmenter sa fiscalité et la commune baisser au même prograt sa fiscalité c'est là le système du vaste communiquant c'est le principe de la fiscalité unique mais bon là on parlera pour l'habitat que c'est le compétence mais dans le cas d'une réflexion sur augmenter le cifre ça veut dire augmentation du transfert de compétences je sais pas si c'est pour le vote du budget mais il faudrait peut-être balayer toutes les hypothèses d'augmentation du cifre concrètement pour voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place rapidement sans attaque incendie il y a déjà 8 ans mais ça ça n'aura pas d'incidence sur la commune puisque ça sera non mais là c'est travailler sur la DGF voilà bon il n'y a plus personne qui veut faire des commentaires c'est le moment donc on va faire maintenant l'orientation sur l'assainissement on essaye d'aller un peu vite